Pour comprendre la fonction oblique, c'est facile. Vous prenez un immeuble de 8 étages, comme ça, vertical. Vous le couchez. Qu'est-ce qui vous arrive ? C'est que, en bas, là vous êtes au niveau 0, là vous pouvez arriver au niveau plus 5, ou quelque chose comme ça. Mais, pour aller chez vous, vous grimpez sur votre façade. Vous marchez, en termes élémentaires de compréhension, vous marchez sur votre façade et vous entrez par votre fenêtre. Bon, c'est pas compliqué. La fenêtre devient une porte, et la clôture verticale qui vous appartenait pas devient votre territoire commun pour accéder à vos habitations. C'est quand même formidable. La première architecture au monde, que j'admire par-dessus tout, celle pour qui j'ai écrit un article d'architecture d'aujourd'hui qui s'appelait « Éloge du mur », c'est qu'en pleine nature, pour moi, rien n'est plus beau qu'un mur. Rien n'est plus beau, à cause de qu'il ne soit pas percé de ces horreurs qu'on appelle les fenêtres. Mais un mur, dans une nature qui est dominante, un mur, bien appareillé, ou fait de pierre sèche, par les... c'est la première introduction architecturale de l'homme, c'est sa première trace, mais il a permis que, par son existence de frontières, de murales visibles, il a permis que les hommes ne puissent plus s'entendre. En fait, le mur qui était la gloire de l'homme est devenu le responsable misérable de toutes les fatalités. C'est pour ça que je me bats pour la fonction oblique. Quel est le premier rapport de la fonction oblique ? Je ne l'ai pas appelé perméabilité, mais en fait, c'est pareil, c'est franchissement. On n'a pas le droit de faire un mur s'il n'est pas franchissable. Parce que, on recommence, si vous faites un mur, vous séparez les hommes en deux. Un côté du mur, l'autre côté du mur. Si vous avez besoin à tout prix d'abri, au lieu de les faire comme ça, vous les ferez comme ça. Parce que, comme ça, celui qui est là, pourra monter sur votre sacrée propriété, même si vous êtes arrivé à garder la propriété du dessous, le type aura la praticabilité, la jouissance du dessus de votre maison. Nous avons eu nos dieux et nous avons su nous en débarrasser. Moi, mon dieu, c'était le corbusier. Bon, dès que j'ai été en âge de comprendre, je m'en suis débarrassé. Comment ? En écrivant un article dans une revue connue aujourd'hui, une violence inouïe contre l'urbanisme de le corbusier. C'est une question de survie. Le corbusier, c'est un génie. J'ai travaillé chez lui. Je l'ai vu au travail. J'ai vu que c'était un énorme génie. Bon, danger. Au bout d'un moment, dangereux personnages. Pourquoi ? Parce que ce sont des envoiteurs dont le discours me fait passer de mon propre discours à un discours commun de tous les deux qui est plus intéressant parce qu'il est plus riche, parce qu'il est plus nouveau, qui m'empêche de m'enterrer dans mes propres ornières. Mais à un moment, vous voyez, je suis une bonne patte comme moi, parce que moi, je suis une bonne patte. Je suis une bonne patte. Je ne suis pas un méchant. Je ne suis pas un agressif de nature. Je le suis pour me défendre, pour défendre ma peau. Mais sinon, pas du tout. Et quand vous voyez que la bonne patte, il commence à s'en servir, qui commence à s'en servir à mon insu et que ça va vers une destruction longue mais certaine, disons vers un esclavage obligatoire, c'est pas l'ation. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais souvenez-vous, pour vous libérer, définitivement, de cette angoisse des quelques défricheurs, le diront, qui a avant vous, souvenez-vous de Picasso. il a tué deux générations de peintres. Tués. Tués. Il y a des gens qui aimaient tellement Picasso, qui l'ont tellement admiré, qu'ils n'ont jamais pu faire une peinture authentique de leur vie. Et un tueur, c'est le corbusier. Qui, c'est le corbusier, sans les sorties ? Qui ? Qui ? Et tout comme ça. Mais la ville me plaît parce que c'est un conflit. L'architecture me plaît parce que je suis à l'intérieur d'un conflit. J'ai répété 20 fois que pour un architecte, il fallait accepter le conflit, créer éventuellement le conflit, ou tout au moins mettre en scène les éléments fondamentaux qui font que ça va péter. Et à ce moment, vous avez une chance de trouver quelque chose qui ne devra rien à péter. Vous ne devez rien à vos ancêtres. Rien. Vous ne leur devez rien. Il faut se libérer de tout ça. Moi, j'ai toujours été quand même obnubilé par une certaine continuité des surfaces. C'est tout de même quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et je n'ai pas travaillé l'enveloppe, mais j'ai cherché un matériau qui était continu. Donc, moi, j'ai choisi d'embler le béton et j'étais libre de l'expression. Je pouvais en faire ce que je voulais en travaillant par moulage, mais c'est vrai qu'il faut dire qu'il y avait une différence avec la pierre. En fait, pierre et béton, j'ai expliqué dans une petite conférence que ça défendait le même process, c'est-à-dire l'opacité. Et à travers l'opacité des percements qui que quoi pour faire venir la lumière d'une certaine manière, l'opacité était nécessaire. Pour moi, ça ne m'a jamais quitté non plus. La nécessité d'opacité. Par contre, de temps en temps, depuis l'enseignement de Le Corbusier, la juxtaposition du béton et du pan de verre, du mur de béton et du pan de verre, a donné naissance à une architecture neutra, machin, etc. Mais, rapidement, ça ne m'a pas plu. Parce que ce qui ne m'a pas plu, c'est la décomposition en plan. En fait, au fond, depuis le début, que ce soit matériau moderne ou que ce soit ancien, j'ai très peu travaillé avec la décomposition en plan. La décomposition en plan, c'est simple, c'est que vous prenez un volume parallélipédique, par exemple, ou cubique, vous mettez deux faces en béton d'un côté, deux faces en verre sur les autres côtés, votre volume n'existe plus. Dans l'expression du matériau, il a été désintégré, il a été fait autrement. Le volume a été chassé dans sa plénitude, puisque n'en déplaise à ceux qui l'ont utilisé et qui ont fait des chefs-d'oeuvre. Il y a une partie plate qui est comme ça, une autre partie plate et l'angle disparaît. Un angle droit, si vous le regardez comme ça, c'est un mur. Si vous tournez autour, il y a l'arrête. Et l'arrête, c'est quelque chose qui n'est pas un mystère, mais un élément essentiel. Une arrête dans un angle droit, parce que quand vous êtes du côté de l'angle droit avant de tourner autour, derrière, c'est un mystère. Vous ne savez pas ce qu'il y a. Et l'angle droit fait que, l'angle aigu aussi, mais l'angle droit qui était le plus employé en architecture révèle un mystère, le mystère de ce qu'il y a derrière. Derrière, il peut y avoir du verre, de l'acier, il peut y avoir un homme qui vous attend avec un couteau pour vous trucider, et vous, vous faites le premier acte courageux de votre vie quand vous tournez autour d'un angle droit. Donc l'angle droit est quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est une limite qui a, c'est presque une limite virtuelle, car l'arête n'est en fait que de la rencontre. Au fond, on pourrait dire que dans l'architecture cubique, c'est plein de virtualité donnée par ces arêtes. Mais on n'y pense pas. Alors l'angle à 120 degrés, qui est l'angle de Wright, etc., c'est la grande, lui, il n'est pas stabilisé comme l'autre, parce que son arête est connue. Son arête, elle n'est plus aussi virtuelle, parce que votre œil et votre cerveau, c'est que, voit très vite que derrière, il y a un déroulement. c'est un point non plus d'arrêt, comme l'arrête du cube, c'est un point de déroulement. Donc, ça, dynamique d'un côté, statique de l'autre. Pourquoi les paysagistes ont réussi ? Pourquoi ils ont réussi là où on a échoué ? C'est parce qu'ils ont cassé les limites que nous nous étions donnés de l'objet. C'est-à-dire de la parcellisation de notre intervention. C'est-à-dire qu'on intervient en ville, on intervient entre ces deux mitoyens, point final, et démerdez-vous. alors qu'ils ont dit mais non, la Terre est continue. Vous nous demandez d'intervenir en tant que paysage sur ce 100 ou 200 hectares, mais ces 200 hectares n'ont pas de limite. Ces 200 hectares, même si ces 200 hectares, c'est un point entre un parcours progressif qui est celui de ce qu'il y a avant, après, à gauche, à droite, de ces 200 hectares. Et nous, nous prenons, nos idées sortent du continuum paysager et de la progression qu'on va faire de l'un à l'autre. Et ça leur a redonné une force considérable pour le traitement de l'aménagement du territoire. de l'un à l'autre. Sous-titrage FR ?